bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette rapide et pas cher du tout pour transformer du riz blanc qui n'a pas trop de goût en riz qui a beaucoup de goût et sans sauce c'est donc très rapide et pas cher il vous suffit de prendre une gousse d'ail il faut couper l'ail dans le sens de la longueur comme ça et enlever le germe enfin vous l'enlever si vous voulez moi je l'enlève parce que c'est assez indigeste faites comme ça coupez la base et ensuite vous tirez voilà normalement ça vient là alors l'ail vous le coupez comme ça en petits morceaux d'abord en lamelles puis ensuite en petits cubes alors essayez de le faire le plus fin possible si vous pouvez voilà alors moi j'aime bien quand c'est encore plus fin du coup je sors mon presse ail donc ça si vous savez pas vous en trouver il y en a dans les magasins en général sinon je vous mets un lien dans la description pour en acheter si vous voulez en acheter un sur internet c'est assez facile à trouver donc vous mettez de l'ail ici normalement vous n'êtes pas obligé de le couper aussi finement bien sûr mais c'était juste pour vous montrer comment on fait au couteau voilà ensuite vous faites comme ça et puis vous pressez quand on presse voit ce que ça donne ça fait de la purée d'ail donc ça normalement j'aurais dû mettre directement dans la poêle mais bon c'est pas grave je vois ça tout à l'heure quand ce sera chaud l'ail ça change tout alors si vous aimez pas l'ail tant pis pour vous mais bon essayez quand même avec de l'ail et de la sauce soja parce que ça donne un goût un peu asiatique et c'est vachement meilleur quoi donc j'allume la poêle enfin j'allume le gaz j'ai ici du riz alors vous pouvez prendre du riz blanc du riz complet comme vous voulez donc ici j'ai du riz de la veille que j'ai laissé dans le frigo c'est une technique de cuisine chinoise donc je remets pas ça en cause je le fais moi j'estime que c'est que c'est pas mal aussi effectivement donc ensuite je mets de l'huile alors là j'ai que l'huile d'olive à disposition j'attends que ça chauffe bien voilà une fois que l'huile commence à être un peu chaude je rajoute l'ail je laisse frire l'ail pendant une minute deux minutes l'important c'est que l'ail doit commencer à devenir brun un petit peu dès qu'il commence à devenir marron faites attention vous mettez le riz tout de suite vous attendez pas parce que ça crame très très vite voyez là quand l'ail commence à devenir un petit peu comme ça un petit peu marron c'est que là c'est bon c'est le moment du coup qu'est ce que je fais j'en rajoute du riz vous en mettez comme vous voulez au niveau des proportions c'est comme vous le sentez et puis vous laissez frire pendant deux trois minutes je peux vous garantir que ça sent super bon une fois que c'est à peu près cuit pour deux minutes on va dire vous pouvez le laisser comme ça vous pouvez déglasser avec de la sauce soja vous en mettez un petit peu pour donner un goût asiatique on va dire ou alors vous pouvez mettre du persil moi je vais prendre du persil parce que j'aime bien aujourd'hui on va faire ça avec un goût plus européen on va dire et là juste comme ça vous avez du riz frit à l'ail avec un petit peu de persil que vous pouvez donc aussi faire à l'asiatique ou alors avec toutes les épices qui vous passent par la tête l'important c'est de bien faire frire l'ail et que ce soit doré au moment où vous rajoutez le riz vous laissez cuire deux minutes et puis ensuite vous rajoutez ce que vous voulez vous pouvez même rajouter des morceaux d'oeufs d'une omelette que vous aurez fait au préalable et que vous aurez haché finement ainsi que des petits dés de jambon ou de lardon et puis des petits pois et comme ça ça vous fera du riz cantonné voilà et donc là vous vous retrouvez avec un plat de riz qui est infiniment meilleur que si je l'avais laissé comme ça juste en mettant du sel ou du poivre et bien meilleur enfin au moins aussi bon en tout cas que si j'avais eu de la sauce mais voilà si vous n'avez pas de sauce ou si vous avez de l'ail qui traîne si vous voulez essayer un truc différent en tout cas ça c'est vraiment différent et c'est bien meilleur que ce qu'on a l'habitude de manger j'espère que cette astuce vous aura servi d'autant plus que c'est vraiment pas cher du tout si vous voulez retrouver d'autres recettes pour manger pas cher et bien j'ai une liste de plats à moins de 1 euro par personne sur le blog je vous mets également le lien dans la description également n'hésitez pas à me donner vos conseils vos astuces et vos commentaires dans les commentaires ci dessous et je vous souhaite bon appétit bon appétit